Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires, avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com, composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 29 décembre 2021, direction l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour le prix de la Picardie, 3ème course de la Réunion 1 où 16 sauteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 13h50. Lors de ce deuxième grand handicap quintet du meeting cannois sur les haies, le plein a été fait. Sur le tracé de haies donc long de 4000 mètres et sur une piste annoncée lourde, nous pourrions bien assister à une course un peu folle. L'allocation totale sera de 95 000 euros pour ce tournoi où les surprises pourraient être très nombreuses à l'arrivée. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 2, My Boy. Associé au talentueux Wilfried Lajon, ce cheval entraîné par le non moins talentueux Pierre Fertillet peut remettre les pendules à l'heure après sa récente 7ème place où il n'a pas été toujours très heureux durant le parcours. Avec un bon parcours justement, il peut s'imposer cette fois. En deuxième choix, le numéro 6, Bric. Tombé dans la course référence, il se présentera ici avec seulement 65 kg à porter et ne devrait pas taper loin si Ludovic Philippron reste en selle. En troisième choix, retrouvons le numéro 5, Eclair du Maffray. Piloté pour la circonstance par un certain Clément Lefebvre, ce fils d'Onoloulou peut mettre tout le monde à la raison s'il dispose d'un bon parcours caché. En quatrième position, viendra le numéro 4, Celtior. Âgé de 9 ans désormais, ce vieux tonton entraîné cette fois-ci pour l'hiver par Philippe et Camille Péité peut faire plaisir à l'entourage Vielle qu'il l'a confié dans l'espoir qu'il remporte son quintet plus. En cinquième choix, faisons confiance en numéro 11, Cyrano de Paille. La famille Breton est en grande forme et avec seulement 63,5 kg sur le dos, il peut logiquement viser le succès. En sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 14, Soral de Kerzel. La famille Mérienne et en l'occurrence Julien volent actuellement et c'est pourquoi il faut faire confiance à ce ong de 7 ans qui ne portera que 62 kg. En avant dernier choix, le numéro 1, Monti Saga. Pénalisé suite à sa dernière victoire, il devra simplement se sortir de la lourde charge de 74 kg ici. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 7, Cookie Lion. Mathieu Pitard et Dylan Ubeda forment un tandem qui fonctionne du fond de Dieu depuis le début de l'hiver et il n'y a aucune raison pour que tout cela change. En cas de non partant, le numéro 12, Falbala le Dain, qui vient de renouer avec la victoire, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, lundi, Top Prono et Torf Sélection indiquent cartes et désordres de 136 euros. Le dernier cité donnant également le Quintet Plus toujours dans le désordre, celui-ci affichant un rapport de 514 euros tout de même. Pour vous abonner à Prono VIP, rien de plus simple puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée de manière privée pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintet et surtout d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois, ce dernier offrant tout de même un abonnement VIP turf-fr.com.